Nous sommes mercredi 58 mars en direct de la Place de la République, en Sibérie, parce qu'il fait moins 14 et qu'on est tous malades et gelés, mais on est là. On est content parce qu'on a mis un peu de temps à prendre le direct, mais tout ça parce qu'on a acheté un nouveau mélangeur, grâce à vous, grâce aux gens qui ont donné sur Pocomun, donc merci à tous. Voilà, apparemment ça va nous permettre de pouvoir utiliser deux caméras, ce qui est formidable, et donc six ! Attends, déjà, on va essayer avec deux, on verra si ce putain ! On voulait aussi en profiter pour faire un bisou et envoyer plein d'énergie à tous ces gens qui sont coincés à Odéon, qui sont à la comédie française, qui sont dans tous les théâtres nationaux en France, à Strasbourg et ailleurs. Plein d'énergie, plein de pensée, on pense à ceux qui se sont fait encore gazés par des CRS tout à l'heure à Odéon. On est avec vous, on a besoin de garder un peu le camp ici pour être sûr que ça reste à nous, mais on est de tout cœur avec vous, on vous embrasse. Et je vous présente Madeleine, qui est formatrice en agroécologie, et qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'elle est formatrice en agroécologie, et puis ce qu'elle pense de Nuit Debout ensuite. Salut Madeleine ! Salut ! Alors dis-moi, c'est quoi être une formatrice en agroécologie ? Oula, c'est quoi être une formatrice en agroécologie ? C'est quoi l'agroécologie en fait déjà ? Déjà, peut-être, effectivement. Alors l'agroécologie, en fait, c'est comme son nom l'indique, si on prend les termes littéraux, c'est vraiment faire de l'agriculture, mais avec l'écosystème, et non pas contre. Et du coup, vraiment inviter l'ensemble des compartiments de l'écosystème. Alors je pense, l'exemple le plus fréquent et le plus connu, c'est l'écoxinelle pour lutter contre les pucerons. Mais en fait, il y a énormément de mécanismes dans un écosystème qui se mettent en place pour que les plantes soient bien épanouies, au mieux, et qu'on n'ait pas à les traiter avec des mécanismes chimiques, comme on le fait aujourd'hui en agriculture industrielle. En fait, c'est observer la nature, comprendre ses fonctionnements, et du coup, se servir de ses fonctionnements naturels plutôt qu'aller à l'encontre de ça. C'est exactement ça. Du coup, c'est par exemple, l'agroforesterie, c'est un très bon exemple. C'est favoriser la présence des arbres pour leur contribution d'abord sur tout ce qui est racinaire. Qui tient le sol et qui évite les éboulements. Et l'érosion, etc. Ça limite l'érosion. Mais aussi pour toute sa contribution en termes justement d'habitat. Ça va permettre aux oiseaux et à de nombreux insectes d'être là. Et du coup, souvent, de lutter sans qu'on ait à faire grand chose contre les ravageurs des cultures. D'accord. Donc du coup, planter des arbres finalement et laisser quelques arbres dans les cultures, au lieu de laisser des champs complètement vides parce que c'est pratique pour des tracteurs, c'est un énorme avantage qu'on a oublié d'utiliser. C'est exactement ça. Et on le faisait il n'y a pas si longtemps encore, puisque les haies, le bocage, en fait, notre agriculture, il y a un peu plus de 50 ans, je dirais, à la sortie de la Seconde Guerre, elle était encore plutôt dans la contribution avec l'écosystème plutôt que de lutter contre. Jusqu'à ce qu'il y ait des grandes campagnes de machines agricoles et d'endettement finalement de Monsanto, vas-y raconte-moi. Tu me disais que ce n'est pas le seul ennemi, mais que finalement, ça a contribué un peu au problème. Ah ben clairement. Mais bon, je pense que Monsanto, comme plein d'autres, ils ont surfé sur une vague qui était ce qu'on appelle la Révolution Verte, en fait. Je parlais tout à l'heure de la Pâque, mais c'est exactement... Il y a eu un courant depuis les années 50 de développement de l'agriculture, mais d'une agriculture à grosse échelle, très mécanisée. Et puis, en plus, il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelques produits utilisés pendant la guerre qui étaient bien intéressants pour les cultures. C'est-à-dire que ? En fait, les engrais azotés, ils sont issus de matières qui ont été utilisées pendant la guerre. Donc déjà, en termes de, j'ai envie de dire, d'images et de ce que ça véhicule à la base, c'est plutôt la mort que la vie. On est bien d'accord. Et effectivement, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du bocage et tout ça, c'est quand même vachement plus intéressant de bosser avec toute la vie qui nous entoure, plutôt que de lutter contre quelqu'un qu'on dit « ça, c'est le ravageur du maïs » ou « ça, c'est le ravageur de tel truc ». La nature elle-même, elle a toutes les ressources, en fait. Et puis surtout, ça a quand même vachement fonctionné plutôt très bien sans nous pendant très longtemps. Donc jusque-là, elle est toujours plus puissante que nous, donc avoir la prétention de comprendre comment elle fonctionne. C'est toujours ce principe de précaution dont tout le monde nous parle, qui paraît tellement évident. Un enfant de 4 ans dirait peut-être qu'il faudrait se demander deux secondes quelles sont les conséquences avant de faire les choses. C'est toujours pas la question quand il y a de l'argent en jeu ou quand il y a des enjeux économiques. Les États ne nous ont pas beaucoup protégés finalement, parce qu'on est une des premières générations à faire marche arrière sur des choses qui n'ont pas été réfléchies beaucoup dans les années 50, 60, 70. Finalement, quand ça s'accélère, on fait beaucoup de conneries et on s'en rend compte retard. Surtout quand ça s'accélère dans un système productiviste et capitaliste, pour être clair. C'est aussi le lien que je vois avec le reste des luttes qui sont présentes ici. Il y a vraiment tout un système qui, au lieu de faire confiance à la vie, a plutôt tout orienté sur le pognon. Oui, sur le volume. C'est-à-dire qu'on est toujours dans de la quantité, pas de la qualité. On est toujours sur la facilité. On a l'impression que c'est des gens qui ont analysé comment ranger des transpalettes, qui d'un seul coup se sont dit on va faire pareil dans les champs. Sauf que ce n'est pas un entrepôt et qu'effectivement, il y a des règles beaucoup plus complexes qui s'appliquent là-dedans. Alors qu'on ne maîtrise pas, comme tu le dis, je pense qu'on ne connaît pas l'ensemble des facteurs et des interrelations dans un écosystème. Alors que tu parles de quantité plutôt que de qualité, mais en général, quand tu regardes un écosystème naturel, c'est hyper abondant. Donc en fait, on a voulu maîtriser et contrôler la production. Alors que clairement, si on arrive à être dans l'analyse fine et dans la collaboration avec l'écosystème, encore une fois, la nature, elle est juste hyper abondante. Et d'ailleurs, il n'y a pas un pays qui a rejeté Monsanto en Amérique du Sud et qui a des récoltes records en ce moment. Je ne sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, j'ai vu passer ça et je trouvais ça assez joli. Alors, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi Vandana Shiva qui est assez connue parce que justement, en Inde, elle a été une des premières à lutter contre ces grandes entreprises capitalistes, mais pas que Monsanto. Mais d'ailleurs, elle a gagné un procès, sa structure et tous les gens qui l'ont accompagnée, ils ont gagné un procès contre Monsanto sur la problématique des graines. Il faut savoir aujourd'hui que les semences sont brevetées et elles sont répertoriées dans un catalogue. On n'a aujourd'hui, en théorie, pas le droit de reproduire nos semences. Alors, si toi et moi... C'est le brevetage du vivant, en fait. C'est une des grandes problématiques et par rapport d'ailleurs à la privatisation de l'eau, enfin, on commence à aider plantes pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire, mais comment c'est possible qu'on puisse privatiser quelque chose qui appartient à l'humanité et pas qu'à l'humanité d'ailleurs, ce qui appartient au vivant et pas simplement à l'humanité. Comment il est possible, quel est l'état, quelle est l'institution qui a permis à un moment donné le premier à une structure ou à un mec qui est arrivé en disant, regardez, j'ai trouvé de la menthe, c'est à moi, plus personne n'a le droit de faire de la menthe sans me donner de l'argent. Qui a permis ça en premier finalement ? Alors là, tu me poses une colle parce que qui a permis ça en premier ? Moi, je peux te dire que ce catalogue dont je parlais qui est européen, mais le génie qui a eu cette idée-là, il aurait même fait de rester couché ce jour-là. Aujourd'hui, on va quand même encore et toujours dans le même sens malheureusement parce que le TAFTA, il nous conduit encore et toujours dans cette même dynamique de quelqu'un possède quelque chose alors que c'est, comme tu dis, du vivant. En fait, le problématique, je ne sais pas si tout le monde sait un peu quelles étaient les problématiques. Je ne veux pas taper sur Monsanto en particulier, bien que franchement, ça ne leur fait pas de mal et c'est de bonne guerre. Mais simplement, en fait, la problématique par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des outils, des semences, des trucs pour protéger finalement les cultures en disant aux agriculteurs, si vous mettez ça, vous allez voir, ça va pousser vachement plus vite. Le problème, c'est que du coup, ils étaient obligés d'utiliser ces produits et d'utiliser les graines qui étaient vendues avec. Et ils ont réussi à exproprier beaucoup, beaucoup de petits paysans aussi, notamment aux Etats-Unis, en disant que tous les gens qui ne payaient pas Monsanto n'avaient pas le droit d'utiliser cette graine. Sauf qu'avec les vents, si vous êtes le voisin de terrain d'un mec qui utilise du Monsanto et qu'avec le vent, ça vient sur le vôtre, ils vous envoient la nuit des mecs qui vont vérifier dans votre terre, voir s'il y a cette semence ou pas. Si allié, que vous ne payez pas Monsanto, ils vous attaquent en justice. Ils ont des avocats, ils ont beaucoup d'avocats. Et donc finalement, ils arrivent à exproprier les petits, à avoir des parcelles de plus en plus grandes. Et c'est un peu ce combat David contre Goliath qui est super difficile à gagner aujourd'hui. C'est ça, mais quand même pour donner une petite touche positive à tout ça, Monsanto, ils sont présents partout dans le monde. Ils ont effectivement des conséquences sur la population agricole. Il faut savoir qu'en Inde, il y a eu une énorme vague de suicides des paysans. Ça a été vraiment dramatique parce que justement, cette dépendance dont tu parles, c'est une prise d'otage de la population agricole. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est bien, on en parle. Enfin, c'est effectivement ce modèle agricole qui semble dominant, qui fait le plus de dégâts en tout cas en termes d'environnement aussi. Mais dans le monde, globalement, il reste quand même 70% de la production alimentaire qui est issue de ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Ah, c'est bien ça ! C'est rassurant ! Voilà, c'est pour ça que je voulais en venir quand même à ça. Il existe plein d'autres agricultures que celles, malheureusement, dont on entend beaucoup parler dans l'actualité parce qu'elles ont beaucoup de dégâts. Mais il y a plein d'autres possibilités. Mais le truc, c'est qu'on nous dit souvent que finalement, c'est presque trop tard. C'est-à-dire qu'une fois que les nappes phréatiques sont infiltrées, une fois que la terre... On sait que la terre a une régénérescence possible. C'est-à-dire que si nous, on meurt tous, potentiellement, elle ira bien dans un certain nombre de dizaines, centaines, milliers d'années. Est-ce que c'est vraiment réversible ? Est-ce qu'il est encore temps de faire des choses ? Ah ben, j'ai envie de te dire, c'est plutôt avant-hier qu'il était temps de faire quelque chose. Mais mieux vaut tard que jamais aussi. Oui, c'est ça. Et oui, encore une fois, j'en reviens à cette notion de confiance dans la vie. C'est-à-dire qu'on le sait, il y a des plantes qui ont aussi la capacité de dépolluer des sols. L'eau, on a la chance que l'eau, elle circule. Le cycle de l'eau, il est relativement complexe, mais il se fait. Donc, par contre, évidemment, comme tu le disais, pas de bol. Si tu veux cultiver sain et que ton voisin, ce n'est pas le cas, tu as quand même forcément les conséquences. Parce que le vent, l'eau, l'air, ils ne connaissent pas les compartiments des parcelles. Donc, c'est sûr, dans l'idéal, il vaudrait mieux tout convertir en agriculture saine. Il y a un cas comme ça dans la Drôme. Il y a toute une vallée, il y a plusieurs communautés de communes qui se sont mis d'accord. Pour vraiment soutenir une agriculture qui est biologique, en tout cas, certifiée bio. Et du coup, forcément, ils ont une production qui est beaucoup plus fluide et facile puisque toute une zone géographique est convertie à la bio. Oui, donc du coup, on se protège les uns des autres et on se regroupe en agglomérat. C'est-à-dire, c'est utiliser les règles des gros méchants, mais de les donner en accès. Alors, on se regroupe en agglomérat, mais c'est beaucoup de petites structures. Donc, encore une fois, parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont voulu regrouper dans des zones d'une agriculture extrêmement agressive. Finalement, c'est utiliser cette méthode dans un cercle vertueux. Oui, c'est ça, dans un cercle vertueux. Parce que du coup, quand tout le monde replante des haies, favorise le bocage, mais aussi, je pense, au mar, à l'entretien des bords de cours d'eau, etc. Ça va hyper vite, en fait. Vraiment, la vie est puissante. Quand on lui laisse la place, tout se passe bien. Et alors, du coup, comment on forme les gens à ça ? Et pourquoi on forme les gens à ça ? Alors, pourquoi on forme les gens à ça ? Pourquoi ? Parce que c'est important. Mais qui est demandeur, finalement ? Alors, en fait, moi, je suis animatrice en agroécologie. J'ai été formée à Terre et Humanisme, une des associations issues des idées de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, les colibris, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, les colibris, au cas où. Qui sont plus connus, effectivement, en milieu citadin. Mais moi, je travaille à l'Oasis de Penoit, qui est en Centre-Bretagne. Donc, une des structures issues de tout ça. D'abord, on propose surtout des stages pour les particuliers. Il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, en ce moment, qui soit veulent changer leur méthode de jardinage, enfin, les faire évoluer, soit se mettre au jardin. Il y a vraiment... Les gens qui ont des jardins, donc, plutôt en province, et qui ont des potagers ? Ou des jardins partagés en milieu urbain. Parce que c'est aussi... Il y a quand même... Il faut se rendre compte qu'il y a énormément de zones de friches, même en ville, disent plus complexes que ça. Oui, du coup, c'est ce qu'on disait, enfin, ce que pas mal de gens disent, par exemple, par rapport au l'écrit ou au lé pasteurisé. C'est-à-dire que tout ça se combat plutôt bien entre soi. Par contre, quand on enlève tout, c'est direct pour la bactérie qui débarquerait là-dedans, quoi. C'est ça. Il faut laisser les forces, les divergences... Confiance en la vie. En fait, la nature n'aime pas le vide. Donc, de toute façon, quand on laisse du vide, en général, il y a quelque chose qui vient s'y mettre, quoi. Donc, il vaut mieux qu'il y ait les populations adéquates en place. Et du coup, aussi, les espèces de compétition, entre guillemets, pour l'habitat. Puisque c'est encore l'exemple des pucerons et de la coccinelle, quoi. Oui, c'est ça. Favoriser la présence des coccinelles au jardin, sur d'autres plantes que sur les tomates, enfin, ça permettra que... Laissez venir les pucerons en bordure, j'ai envie de dire, de jardin, pour que les coccinelles s'implantent. C'est le meilleur plan pour qu'il n'y ait pas de pucerons sur vos tomates. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai. Et du coup, il y a des endroits où les gens peuvent apprendre ça en ligne, par exemple ? Est-ce qu'il y a des sites ? Est-ce qu'il y a des associations ? Alors, il y a plein d'associations à travers la France. D'abord, on peut se renseigner chez Terre et Humanisme. Il y a aussi la ferme du Bec-et-Loin, qui est vraiment... Ils ont déjà beaucoup, beaucoup de sollicitations. Oui, c'est ça. Mais en fait, aussi à l'échelle des régions, souvent, il existe le réseau de permaculture dans vos régions. Et puis, en ligne, les colibris sont en train de préparer un petit parcours de formation. Je dis petit, c'est plutôt affectueux que réducteur. Un parcours de formation qui s'appellera Découvrir l'agroécologie. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Qui sera en ligne prochainement, un jour. Abonnez-vous aux newsletters de Colibri. Vous serez tout au courant. Et puis, bien sûr, en fait, tu parles de Colibri. Et j'ai envie de dire, au-delà du jardin, quand on n'a pas de jardin, on a aussi un rôle en tant que consommateur dans nos choix de consommation. Et vraiment, favoriser les filières courtes, favoriser tout ce qui est AMAP, magasins de producteurs. Enfin, il faut vraiment se rendre compte, selon... Enfin, pour moi, nos billets, en tant qu'acheteurs, ils ont au moins autant de valeur, si ce n'est plus que nos bulletins de vote. On est d'accord. Oui, aujourd'hui, on devient... Acteur. Acteur en achetant. Et du coup, d'ailleurs, c'est parce que les gens disent souvent, acheter bio, c'est pour soi, c'est pour son organisme, pour ses enfants, mais pas que. C'est-à-dire que c'est aussi protéger les sols, c'est aussi protéger la nature, c'est aussi protéger les cycles d'eau. C'est... On dit prendre des médicaments quand on est malade et que ça ne sert à rien, mais les médicaments, ils vont sortir de votre corps à un moment donné, ils vont retourner dans des nappes phréatiques. Donc, effectivement, il y a tout ça à prendre en ligne de compte aussi dans les achats et dans les habitudes de vie qu'on prend et qu'on apprend à nos enfants aussi. Exactement. Et tu parles des médicaments. La nature, elle offre aussi systématiquement, dans le même écosystème où tu te fais piquer par un truc, il y a l'antidote, quoi. Oui. Donc, de toute façon, encore une fois, il faut avoir confiance. La nature, elle nous offre tout ce dont on a besoin. Il faut qu'on réapprenne, en fait, à parler avec les anciens, les gens qui étaient proches de la terre, finalement, les agriculteurs, les paysans d'il y a 50, 60 ans, les papis, les mémis, savaient ça. Ils savaient ce qu'il fallait boire comme infusion quand on avait ça. Je ne vais pas parler des chamaines de la forêt amazonienne, mais même en France, je veux dire. Il y a des trucs, des astuces, des choses qui paraissent simples, un peu bêtes, mais finalement, qui sont d'une vérité intéressante. Exactement. Et j'ai même envie de dire, alors oui, les anciens, mais même les voisins, quoi. Parce que je crois que vraiment, si on arrivait à se reconnecter, alors c'est sûr que le jardin favorise ça, parce que côtoyer au quotidien la terre et les plantes, ça fait un bien fou et ça nous rappelle notre place aussi dans tout ce monde vivant. mais je crois aussi que ça pourrait aussi contribuer à nos liens entre humains, quoi. Oui, ça nous reconnecte à la nature et donc, vu qu'on fait partie de la nature, à nous-mêmes, finalement. À nous-mêmes et à chacun de nous dans nos interactions aussi. Oui, c'est se reconnecter, refaire partie d'un tout ensemble. Du coup, c'est super intéressant. On a été ravis de te recevoir. Bah, merci. Et sache que tu es la bienvenue. Si tu veux nous donner des nouvelles de temps en temps, j'imagine que tu vas repartir à un moment donné en Bretagne. Mais voilà, on est ravis d'avoir ces conversations avec toi, avec vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, toi, ton association s'appelle ? Ça s'appelle l'Oasis de Pen-Anouat. On le trouve facilement, agroécologie Bretagne, en général, on le trouve facilement. Voilà, vous demandez Madeleine, tout le monde la connaît. Vous demandez Madeleine. Et puis sinon, on vous dira comment la contacter. Et voilà, on va vous laisser, je ne sais pas si on va aller vers la G ou pas. Les garçons ? Salut, bonsoir. Excusez-moi. On va vers la G, on va vers quoi ? Que je dise aux gens ce qu'on fait. Merci. C'est rien, ils sont un peu distraits.